Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 et c'est une vidéo un petit peu spéciale mais qui va vous aider alors c'est quelque chose que vous allez faire inconsciemment si vous l'aviez pas déjà remarqué ça vous permettra de le comprendre et si vous voulez travailler dessus vous pouvez regarder cette vidéo plusieurs fois une fois par semaine une fois tous les trois quatre jours pour apprendre facilement pour essayer de mémoriser car c'est une vidéo qui va vous permettre de travailler votre game sense donc le game sense est le sens du jeu votre capacité à prendre des bonnes décisions et à lire convenablement ce qui se passe donc pour cela on va utiliser deux sens principalement la vue et l'ouïe dans cette vidéo nous allons parler du son dans le jeu et particulièrement du théorème des ultimates le théorème des ultimates what the fuck il nous parle de quoi la Iker t'es sûr que ça va me permettre de progresser oui parce que je vais te donner des exemples concrets si le théorème des ultimates c'est je ne sais pas si vous l'aviez déjà remarqué mais les ultis ne sont pas les mêmes parfois quand ils sont lancés par un allié par un ennemi ou par toi même en fait il y a une certaine logique derrière qu'on découvrira tout à l'heure par blizzard qui vous permettent de travailler là dessus et de mieux lire le jeu et de mieux le comprendre d'ailleurs on en parlait avec quelques viewers hier soir il y a même certaines langues qui vous permettent de distinguer des ultis plutôt au son car la phrase commence un petit peu plus tôt ou est beaucoup plus différente entre celle que vous lancez et celle de votre allié ou celle que vous lancez et celle de votre ennemi on ne verra pas les subtilités de cette vidéo des plusieurs langues on va tout simplement faire en franchouillard en français pas de souci donc cette vidéo fonctionne pour tous les francophones on commence par un exemple concret parce que là vous avez peut-être rien compris de ce que je viens de dire mais pas de panique lucio lucio le petit peu le petit gars qui slide là il dit quand c'est moi culti quand c'est moi culti avec lucio c'est on va passer le mur du son quand c'est un allié il dit on va passer le mur du son mais quand c'est un ennemi il dit pas du tout on va passer le mur du son il dit sonic va envoyer du lourd donc vous voyez la petite subtilité c'est à dire que quand c'est vous qui jouez lucio ou quand vous jouez avec un lucio le lucio quand il utile il va dire on va passer le mur du son alors que sonic va attraper du va envoyer du lourd séquence et le lucio adverse il sait bien joli ça me sert à quoi bah ça sert que si tu n'as pas regardé que tu n'as pas vu l'ulti lancer rien qu'en l'entendant si tu sais la différence on va passer le mur du son c'est donc toi ou un allié bon si c'est toi tu es au courant quand même si c'est un allié on va passer le mur du son bah tu sais que c'est un utilutio t'as même pas besoin de savoir on va t'entends on va hop tu sais que c'est un utilutio voilà hop il l'a fait dans ton dos tu t'en sais rien tu étais en train de duel avec tes sombras tu es parti avec un truc tu le sais voilà t'entends sonic va envoyer du lourd le lucio adverse a claqué son ulti voilà donc à quoi ça vous sert bah ça vous sert à progresser sur le game sense bien évidemment ça vous montra pas votre win rate 200% mais ça vous permettra de progresser alors vous me direz ikerre tu vas me dire ikerre c'est tout le temps la même chose ça veut dire que non c'est ça le problème c'est pas tout le temps la même chose le théorème des ultimates est différent selon le type de classe donc là on vient de parler des supports tout ce qui a à droite tout ce qui est à droite c'est tout le temps la même chose on prend un lucio allié il va dire on va passer le mur du son moi quand je vais ulti ça va dire qu'on va passer le mur du son et quand c'est un adversaire c'est sonic va envoyer du lourd si je prends une moira une moira c'est si je sais moi qui ulti elle dit soumettez vous voilà voilà et quand c'est un allié elle dit la même chose quand c'est un adversaire elle dit une phrase gun machin tomorrow c'est une phrase en anglais il ya pas mal de personnages qui parfois dit parlent en japonais d'ailleurs genji onzo parle un peu en japonais etc etc donc on peut distinguer comme ça maintenant vous allez me dire ok iker tu nous a parlé des supports mais moi ce que j'ai envie de savoir c'est j'ai envie de distinguer par exemple s'il ya eu ulti cassidi c'est mon allié ou c'est un adversaire parce que là c'est quand même bien de savoir rapide le plus rapidement possible pour savoir qu'est ce que je dois faire et qu'on casse est ce que je dois me rester claqué est ce que je dois rester caché ou est ce que je suis tranquille parce que c'est mon c'est mon cassidi à moi sans avoir besoin d'appuyer sur tap parce que certains vont me dire est appui sur tap tu vois bien qui a lancé l'outil oui mais on n'a pas toujours le temps c'est toujours encore une décision de oui on peut le savoir mais le savoir directement c'est plus rapide un cassidi quand c'est un allié il dit ouais approchez vous donc ça veut dire que si je joue lucio dans cette game il ya mon cassidi qu'il dit il va pas dire la même phrase que le cassidi adverse sinon ça serait trop compliqué c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait comme ça pour le théorème des dégâts et des tanks la phrase n'est pas la même quand c'est mon allié qu'il a dit que quand c'est mon adversaire ah oui certaines logiques sinon ça serait incompréhensible si c'était la même phrase un allié un adversaire on y va on y comprendrait que dalle c'est pour ça qu'ils ont changé un peu le truc un cassidi quand il lui dit il dit ouais approchez vous quand c'est un allié donc tu joues lucio ton cassidi vient de lancer mais il ya un cassidi en face et ben lui il dit la même phrase que quand c'est toi qui joue cassidi et qui dit la même chose qu'il faut comprendre c'est que la phrase elle est pas la même selon le sujet c'est à dire si c'est cassidi culti si c'est moi qui suis en train de jouer cassidi pam 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 il va dire la même phrase que si c'est un ennemi une dernière volonté alors que mon allié que mon équipe mon renard lui il n'entend pas ça il n'a pas la même phrase en fait il entend lui ouais approchez vous pour distinguer bien s'il se trouve dans le cas où il ya un cassidi des deux côtés il joue renard il faut pouvoir distinguer à l'audio les deux ultimes donc pour un cassidi dans une game on entendra pas la même chose on entendra la même chose si on est le cassidi et on joue face à un cassidi car notre petit ça sera une dernière volonté et l'adversaire ça sera une dernière volonté mais c'est pas grave puisque nous on sait très bien qu'on n'est pas en train d'ulti donc si on entend une dernière volonté on sait très bien que c'est le cassidi adverse mais pour les alliés c'est un bordel monstre si c'était la même phrase donc vous comprenez pourquoi le théorème des ulti est différent quand on joue des gars que quand on joue support et là vous allez me dire ricaire ok tu me donnes mal au crâne vite il faut faudra que tu nous expliques d'autres trucs faut que tu nous faut que tous les faut que tu nous les montres parce que si là j'ai rien compris maintenant passons au tank tank c'est la même chose que pour cassidi c'est à dire je m'explique l'important vous êtes dans une game vous ne jouez pas renard mais il ya un renard dans votre équipe et il ya un renard dans l'équipe adverse si c'était la même phrase qui disait vous ne serez pas si c'est lequel renard tu as ulti donc lequel il faut suivre ou malheureusement vous êtes en train de revenir du spawn et vous entendez un ulti et vous ne voyez pas puisque vous vous êtes trop loin mais on l'entend un petit peu un peu étouffé mais on l'entend quand même donc il fallait changer la phrase quand c'est un renard allié dont je suis par exemple un une moira je suis à côté je suis un peu loin je suis en train de revenir du spawn je viens d'utiliser mon fait j'entends un renard culti si c'est mon allié il va dire pour les croiser si c'est un adversaire il dira marteau pilon la même phrase que quand vous jouez renard parce qu'en général les gens connaissent le marteau pilon voilà ça on connaît parce que quand on joue nous mêmes renard on a la même phrase alors la solution c'est pourquoi bizarre d'a dit que nous on faisait le même parce qu'en fait le plus le plus important à retenir c'est plutôt les ulti adverses donc c'est pour ça que le théorème des dégâts et des tanks c'est plutôt nous quand on joue le personnage on dit la même phrase que le personnage nous dira quand c'est l'ennemi pourquoi pour qu'on le retienne plus facilement à l'inverse quand c'est un allié qui utile pour les pour les croiser c'est bien de savoir que c'est pour les croiser quand c'est un allié mais c'est moins grave puisque de toute façon c'est l'allié qui va qui va le claquer tu vas tu vas pas mourir là dessus tu vas pas te faire cabais toi tu vas pas tomber au sol donc voilà pourquoi blizzard a mis une un théorème des ultimates qui est donc différent si on prend les soutiens je le répète moira c'est soumettez vous à ma volonté et c'est quand c'est l'adversaire que ça sera différent et les et les théorème des dégâts et des tanks qui est quand c'est l'allié qui ulti où ça sera différent trêve de bavardage maintenant vous allez vous taper toutes les séquences des ultis du jeu parce que c'est bien joli la théorie mais maintenant il va falloir apprendre il va falloir apprendre les ultimates alors il y a quelques petites exceptions je les explique tout de suite c'est fatal elle ne dit pas la même chose quand c'est elle qui ulti et quand c'est un adversaire et tracer elle elle part dans un délire elle dit tout le temps des trucs différents quand elle pose une bombe je ne sais pas pourquoi ils sont abusés à changer et bien sûr bastion n'est pas encore dans la liste des personnages quand je fais cette vidéo il a été gagné pendant plusieurs semaines et donc voilà mais mais corriger le tir en ajoutant les personnages peut-être que je referai cette vidéo tous les ans par exemple en fin 2023 pour pour parler de tous les aubrées de tous les nouveaux héros qui sont sortis pour parler des sont à aussi petite je me fais ma petite pub il ya une émission qui s'appellera overwatch quiz qui arrivera au mois de novembre et c'est ce genre de choses qui vous permettront de progresser et de répondre aux questions ça sera une émission où vous un viewer pourra gagner un jeu gratuit de son choix sur l'ikertv ça aura lieu en novembre je sais pas encore quand et en fait il y aura à peu près je vais faire une centaine de questions et les gens pourront répondre le plus vite il y aura une partie des questions qui seront répondables dans le chat ensuite il faudra venir sur le discord pour répondre aux questions de vive voix et celui qui gagnera gagnera un jeu et donc il y aura peut-être des petits sons par exemple on claque je mettrais un ulti et là faudra donner le contexte de cet ulti et les plus précis marquons un point voilà donc ça c'était juste pour pub et un truc futur qui arrive sur la chaîne donc c'est parti vous allez vous taper la plus part des ultimates du jeu en version alliés en version ennemie et en version vous même c'est parti moi je vous fais des bisous parce que là j'ai plus de monde j'ai plus que la faire le montage qui va me prendre trois siècles mais moi je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard à demain pour une nouvelle vidéo d'overwatch sur la chaîne ciao oups j'ai oublié de préciser que si vous prenez des skins légendaires les phrases ne sont pas forcément les mêmes donc tous les records que j'ai fait c'est avec les skins overwatch 2 libérez votre force intérieure une figure et ça repart déjà c'est quoi la C'est parti ! La sérénité sauve à vous. 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 La sérénité sauve à vous.